Bonjour, nous sommes donc avec Ludovic Henry qui vient de sortir de sa libre de la finale Coupe du Monde de dressage avec After You. Mais ce n'est pas qu'un couple, c'est-à-dire que c'est un travail en trio avec Georgia qui est sa femme. Donc déjà, un petit sentiment de chacun de vous sur le bilan de cette Coupe du Monde, le bilan sportif. Bien, arriver jusqu'ici, c'était quand même un rêve, un rêve auquel on a cru depuis le début de cette saison indoor. On s'est accrochés jusqu'au bout et voilà, c'était notre objectif de cet hiver. Et donc, on était forcément super content d'être ici. Et puis, on a eu un public extraordinaire et je crois que c'est ce qui va rester. Enfin, moi, je pensais que ça allait être chaleureux. Mais à ce point-là, cet enthousiasme, ce support du public, ils ont été juste géniaux. Géniaux, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Les sorties de piste de Ludo, je n'oublierai jamais. Mais oui, comme dit Georgia, en début de saison, on a commencé le circuit Coupe du Monde en ne sachant pas vraiment si on allait pouvoir aller à la finale. Mais la fédération avait été très claire sur le fait que le premier de la ranking, le premier français de la ranking World Cup aurait la wildcard puisque le concours est organisé en France. Donc, on a couru le circuit avec grand sérieux et on s'est retrouvé à cette place. Et donc, comment s'organise le travail au quotidien ? Parce que After You, c'est une sacrée personnalité. Donc, si j'ai bien compris, à cheval, c'est l'affaire de Ludovic. Mais à pied, c'est vous, Georgia, qui gérez l'animal. Oui, c'est un cheval qui a énormément de charisme. C'est un personnage, comme tu dis. Voilà, c'est quelqu'un. Et c'est vrai qu'à pied, il est assez insupportable. Il bouge dans tous les sens. Enfin, il vit parce que c'est un cheval comme ça. C'est un cheval qui s'exprime énormément, qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'être toujours au milieu et toujours à la première place. Ça, évidemment, il a appris au fur et à mesure des années d'être lui. Et les autres, surtout, il ne faut pas qu'ils existent. Donc, voilà. Et c'est vrai que Ludovic a un peu de mal avec ça. Il aime bien les chevaux, plutôt bien éduqués, qui ne bougent pas quand on les attache. Tandis que moi, je l'aime tellement que je le laisse s'exprimer. Et il faut le laisser s'exprimer. Sinon, après, il n'est pas bon. Oui, comme dit Georgien, c'est un cheval qui a de la personnalité, comme tu le disais. Et donc, au début où le cheval était chez nous, je me suis toujours occupé de mes chevaux. Donc, Georgien s'en occupait, mais pas à temps plein, comme elle le fait maintenant. Mais rapidement, je me suis rendu compte qu'on se dérangeait l'un l'autre. Et que quand j'essayais de l'avoir trop éduqué, qu'il ne bouge pas la tâche, qu'il soit sage quand on le scelle, quand on le brosse, eh bien, il était moins performant à cheval. Donc, j'ai rapidement cédé cette place à Georgien, qui, en plus, adore le faire. Puisqu'elle a arrêté de monter à cheval pour pouvoir s'occuper d'After. Parce que Georgien travaille, elle a un autre travail à côté des chevaux. Donc, elle ne peut pas tout faire. Donc, à l'époque où After est arrivé, on avait notre fils aussi, qui était à la maison, dont il fallait aussi beaucoup s'occuper. Donc, elle a fait le choix. Je lui redemande régulièrement si c'est un choix qu'elle assume et qui ne la frustre pas trop. Mais non. Donc, quelque part, ça m'arrange. Mais je pense qu'elle prend aussi beaucoup de plaisir à s'occuper d'un cheval de cette qualité-là. Et qui nous a emmenés où il nous a emmenés. Et donc, vous échangez aussi beaucoup. Il y a la gestion du cheval, comme vous venez de l'expliquer. Mais aussi, d'un point de vue technique, vous échangez énormément. Comment ça se passe, justement, dans la préparation ? Vous donnez aussi des conseils ? Voilà, je n'ai pas la prétention de le coacher. Mais bon, je suis constamment en bord de piste. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit à la maison. Donc, je suis une sorte de miroir, je vais dire, plutôt. Voilà, je lui dis ce que je vois. Et après, lui, il adapte. Mais j'ai beaucoup appris à être en bord de piste avec Yann. Et j'essaye de le conseiller par rapport à ce que je vois. Bon, je pense que Georgia, elle est modeste en disant qu'elle est simplement un miroir. Parce qu'elle a acquis un œil de vautour en ce qui concerne la technique. Mais au-delà de la technique, je pense que Georgia, elle connaît très, très bien mon état physique, mon état mental. Et l'état physique et mental du cheval. Donc, elle sert aussi de garde-fou s'il y a des jours où il y a trop d'énervement. Ou si le cheval n'est pas en bonne forme. S'il est fatigué en rentrant de concours. Elle est très, très forte aussi dans la gestion mentale de moi et surtout la gestion mentale du cheval. Donc, pour moi, c'est des informations extrêmement importantes pour pouvoir adapter le travail à ce qu'on veut faire avec After. Mais ça a été si simple dès le début de travailler ensemble. Parce qu'on sait que quand il y a aussi de l'affectif, un couple au quotidien, travailler ensemble, c'est encore autre chose. Ça a été très compliqué au début de notre relation de pouvoir en plus travailler à cheval. Parce que Georgia montait aussi. Et donc, c'était source de conflits importants. Jusqu'au moment où j'en ai eu un peu ras-le-bol et je voulais vraiment séparer les deux choses. Et je lui dis, bon, tu ne t'occupes plus de mes chevaux, je ne m'occupe plus de tes chevaux. Et chacun fait dans son coin. Et puis, après quelques semaines, c'était une évidence. Donc, on a établi de façon très claire, en se mettant à table, qu'il fallait que chacun supporte l'autre quand on était dans le cadre du travail et dans le cadre de nos objectifs. Donc, c'est clair que toute la journée, moi, je suis dans les chevaux. Elle ne se mêle pas de mon travail. Moi, je ne me mêle pas de son travail dans la société d'un cadre de travail. Mais disons qu'en ce qui concerne After et maintenant Casanova, là, on est dans une autre relation et plus une relation de construction des chevaux de haut niveau. C'est clair qu'on a fait déjà beaucoup de choses. Mais moi, j'estime qu'on est encore dans un chemin de construction pour pouvoir atteindre nos objectifs, c'est-à-dire de monter dans les classements. Donc, on fait l'effort. Et si parfois, il y a un peu de tension, je pense qu'on a acquis assez d'expérience pour pouvoir prendre du recul et à ce moment-là, bien séparer le privé et la partie chevaux de haut niveau. Et du coup, quand Ludovic est en piste, comment vous viviez les choses ? Tout le monde me connaît. Je suis une grande stressée. Je suis très, très tendue. En plus, comme je ne peux pas montrer grand chose parce que je ne peux pas lui communiquer ni à lui ni à After, qui est une vraie éponge. Donc, j'intériorise beaucoup. Mais voilà, c'est bien connu que je stresse énormément quand il va rentrer en piste, quand il fait son épreuve. C'est forcément, j'ai aussi une personnalité. J'ai un métier aussi où je dois toujours être au contrôle des choses. Tandis que là, je ne suis pas au contrôle puisque ce n'est pas moi qui monte. Donc, voilà. Et au final, ce sont désormais de magnifiques émotions partagées par vous deux. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que depuis 4-5 ans, on va de rêve en rêve. Donc, je n'aurais jamais imaginé faire une finale Coupe du Monde, de faire les Jeux, les championnats d'Europe. Et tous ces très, très beaux concours à l'étranger. Et maintenant, ces deux concours en France qui sont Lyon et ici même. Donc, c'est vrai qu'on vit des... Il n'y a pas de routine. Donc, c'est très, très fatigant. Mais c'est aussi très riche en émotions. Donc, ça fait tenir le système. Une ultime question. Le prochain objectif, alors ? Notre grand prochain objectif, je pense que c'est Casanova qui va tout doucement rentrer dans l'arène. Donc, ça va être une autre grande aventure. Donc, c'est vrai que c'est encore quelque chose qui nous passionne, qui est passionnant. Parce que c'est une nouvelle aventure qui commence. After est bien entendu toujours là. Enfin, lui, il est... Mais lui, il n'a plus besoin d'apprendre. Voilà. Donc, lui, il est à disposition. Mais je crois que notre nouvel objectif, c'est vraiment Casanova. Merci beaucoup à vous deux. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite.